... Alors aujourd'hui on prend 5 minutes pour tout savoir sur l'île au cygne qui est la plus petite des îles parisiennes, qui est une île artificielle en fait qui a été créée en 1825, qui était l'ancienne digue du port fluvial de Grenelle et donc cette île comme vous voyez elle a vraiment une vue exceptionnelle sur la Seine et sur ce qu'on appelle le front de Seine qui est un projet d'urbanisme des années 1970 elle est majoritairement connue pour sa statue de la liberté enfin une réplique de la statue de la liberté qui a été placée là en 1889 pour le centenaire de la révolution française et pour l'exposition universelle de 1989 la même qui nous a donné également la tour Eiffel donc en fait à cette époque là on utilise le plâtre qui a permis au sculpteur français Bartholdi de faire donc en taille 4 fois plus grande que celle-ci la statue de la liberté des Etats-Unis on utilise ce plâtre pour faire cette réplique et la placer ici donc trois ans après celle des Etats-Unis alors c'est pas la seule statue de la liberté qu'il y a à Paris donc déjà le modèle en plâtre de cette statue est au musée des arts et métiers on a également une réplique dans le musée d'Orsay et au jardin de Luxembourg voilà donc c'est ce qui fait on va dire la particularité de cette île aux signes d'abord la statue de la liberté alors pour continuer dans son histoire là on est en 1889 mais en 1900 c'est sur l'île aux signes que se passe en fait l'épreuve de pêche à la ligne des Jeux Olympiques qui ont lieu pendant l'exposition universelle de 1900 donc il va y avoir à peu près 20 000 spectateurs ici sur cette île aux signes elle est assez célèbre à l'époque et puis en 1932 on va vouloir construire ici donc une piste d'atterrissage qui devait s'appeler Aéro Paris mais les parisiens et particulièrement les Auvergnats de Paris vont se mobiliser en fait pour sauvegarder les arbres parce qu'aujourd'hui si vous connaissez cette allée en fait cette île aux signes c'est une longue allée qui fait à peu près 890 mètres de long et 11 mètres de large sur laquelle les parisiens viennent se balader il y a environ 60 espèces différentes d'arbres ici et donc déjà à l'époque on voulait préserver cette nature au cœur de la ville donc finalement ce projet n'a pas eu lieu et là on avance un petit peu dans le temps en 1937 il y a encore une autre exposition universelle et à ce moment-là on décide de retourner la statue de la liberté de laquelle je viens de parler parce qu'au départ elle était orientée vers l'est elle regardait vers la tour Eiffel, vers l'Elysée et lors de cette exposition universelle de 1937 on décide de la retourner et donc aujourd'hui vous avez pu constater qu'elle regardait vers l'ouest en fait vers les Etats-Unis donc cette allée des signes là nous on l'a pris du côté pont de Grenelle et ensuite quand vous la traversez vous arrivez donc tout au bout vers le pont de Birakeim sur lequel passe la ligne 6 du métro et comme vous pouvez le voir maintenant on a une superbe vue sur la tour Eiffel donc en arrivant au bout vous pourrez aussi voir la statue de la France renaissante alors en fait elle a été faite par un sculpteur danois et offert par la communauté danoise au départ elle devait représenter Jeanne d'Arc sauf que la représentation n'a pas vraiment plus au conseil municipal de Paris et donc pour éviter un incident diplomatique en devant la cacher ou en tout cas ne pas l'exposer on a décidé finalement de simplement changer le nom pour que ce soit plus acceptable et qu'elle puisse être mise là donc vraiment si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à venir ici parce que c'est vraiment un lieu de promenade calme, agréable on peut faire également du sport vous avez une très belle vue sur la maison aussi de Radio France qui aujourd'hui accueille plus de 60 studios d'enregistrement donc comme on le disait également le front de scène, la tour Eiffel enfin voilà ça fait vraiment partie des lieux insolites c'est un peu méconnu de Paris et c'est pourquoi on voulait vous la présenter aujourd'hui donc merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501